Musique D'où venons-nous ? D'où vient l'univers que nous habitons ? De tout temps, ces questions ont taraudé l'homme. Les mythes ont tenté d'y répondre et peu à peu, l'observation et le doute ont permis à la raison de dépasser les peurs et supplanter les croyances. Les croyances reculent quand les sciences progressent. Il en sera question dans ce colloque intitulé « Science et croyances ». Nous sommes au Parlement européen et nous allons parler de la place de la démarche scientifique en Europe. Et pour lancer le débat, j'aime écouter Véronique de Kayser. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que les sciences soulèvent des craintes et puis beaucoup d'espoir. Est-ce que l'un des objectifs de ce colloque, c'est de mettre le doigt sur ces différents groupes de pression, qu'ils soient politiques, économiques ou philosophiques, au sein de l'Union européenne ? Certainement, c'est un des objectifs. Mais je vois deux problèmes pour moi. Le premier problème, c'est qu'aujourd'hui, les religions se servent à des sciences. C'est-à-dire qu'elles se servent des progrès de la science pour postuler que si la science est si belle, si la science est si fine, si élégante, c'est qu'il y a derrière un projet divin. Et dans toutes les disciplines, que ce soit la biologie, la physique, la psychologie cognitive, etc., on trouve la même tendance chez des chercheurs de très haut niveau. Le deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, la morale religieuse freine la recherche scientifique. Elle freine dans tous les domaines de la vie, en génétique, la recherche sur les cellules souches, par exemple, sur le clonage thérapeutique, sur la fertilité assistée, etc. Et donc, on a ces deux aspects qui se combinent et qui font qu'aujourd'hui, plus que jamais, alors que la science n'est pas aussi performante, plus que jamais, les religions pèsent de tous leurs points. Ce premier point est important parce qu'il y a eu une instrumentalisation de la science par la religion qui a considéré que la science ne faisait partie que de sa propre culture. Et cette confusion se perpétue aujourd'hui encore. Et nous nous trouvons encore aujourd'hui dans une confusion permanente. Et le problème de la Constitution européenne est encore un débat fondé sur cette confusion entre une religion et une science. Et on fait comme si la science n'était pas un héritage exceptionnel de l'Europe. On vient de vous entendre sur la question de l'opacité. J'avais envie de vous demander comment réconcilier la société et les sciences aujourd'hui. Bon, je dirais que la notion d'opacité, d'abord, c'est la perception ou la réception de la science. Donc, la plupart des gens aujourd'hui connaissent très mal la science. Mais il faut de plus en plus essayer de faire voir l'importance de la science et de montrer qu'elle se trouve comme fondement de toutes les choses. C'est ça, en fait, je crois. Et donc, la question de l'enseignement est importante. Mais la question aussi de l'usage des moyens technologiques de communication pour faire passer la science. Donc, il faudrait que la science aussi devienne quelque part ludique pour que les gens se disent « j'ai envie de faire cela » et qu'elle ne voit pas le côté obscur. Il faut qu'elle retrouve son rôle initial, en fait, qui est celui de mise en garde vraiment sur les croyances. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est la clé. La clé, c'est qu'actuellement, la science n'est plus émancipatrice. Ou bien on dit que c'est une culture comme une autre. Et on oublie qu'en fait, c'est le fondement de toute connaissance. On essaie toujours d'aller plus loin. Et d'autre part, on oublie qu'elle n'a pas de caractère maléfique. S'il y a caractère maléfique, c'est au niveau de l'usage de la technologie et pas au niveau de l'usage de la science. Donc, il faut effectivement partir par le principe que la science, contrairement aux croyances, qui sont locales, qui sont particulières, qui sont toujours privées, la science est universelle. Donc, il faut qu'on réhabilite la science au niveau de son caractère émancipateur. Montrer que ce qui a fait l'Occident, c'est son caractère émancipateur. Et là, bien sûr, on a le problème de la culture. Parce que, comme j'ai dit dans mon exposé, le problème des cultures, c'est qu'avec la démocratie, les cultures se disent, nous avons la liberté d'expression, nous avons le droit de faire ce qu'on veut. Ce qui veut dire qu'ils se cachent derrière cette liberté pour faire passer des idées inacceptables, souvent, et des attitudes inacceptables. – Et on sent bien l'importance de la laïcité, le rôle de la laïcité. – Voilà, c'est le rôle de la laïcité qui peut se servir, justement, du caractère universel de la science et dire qu'il y a des choses inacceptables. Et je crois que c'est un élément majeur émancipation de la science qui permet, d'une certaine façon, de dire les croyances d'accord, mais il y a des limites. Elle doit se soumettre à un mot de commun, à l'interculturalité. Je dis que la multiculturalité n'est pas une solution. Au contraire, elle est très dangereuse parce que chacun se cache derrière cette multiculturalité pour faire passer des choses inacceptables. Donc, on doit être soumis à une interculturalité qui veut dire respect de l'autre, mais soumission à des règles, des choses inacceptables. Et d'autre part, il y a des lois universelles et la science peut être un bon modèle pour faire passer ce message sur l'émancipation de l'homme. Quelques résultats de ces eurobaromètres sont donc ces grandes enquêtes d'opinion qui sont représentatives des populations de chaque pays. On voit essentiellement que les Européens sont toujours fort intéressés par l'actualité et les informations scientifiques, techniques et médicales, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est Tony Blair, l'ancien ministre britannique, qui déclarait dans plusieurs de ses interventions qu'il y a un mouvement anti-science qui se développe en Europe. Les données ne permettent pas de déceler l'émergence d'un mouvement anti-science, même si une vigilance certaine est nécessaire. Et plus intéressant aussi, ce qui n'apparaît pas sur ce graphique, c'est que les jeunes sont même plus intéressés dans la science et la technologie que la moyenne de la population. – Michel Pertens, bonjour. Nous venons d'entendre votre conférence intitulée « Les Européens, les sciences et les non-sciences ». Alors première question, j'avais envie de vous demander de définir en fait ce qu'est une non-science. – Je commencerai à définir la science peut-être, par opposition. – Il y a un consensus dans le monde intellectuel et scientifique pour définir une science comme une démarche intellectuelle et expérimentale. C'est pour ça que dans certains pays, les mathématiques ne sont pas considérées comme une science, par exemple. Donc une démarche intellectuelle et expérimentale qui permet d'infirmer ou de confirmer certaines affirmations. – Par exemple, quand Einstein a proposé la théorie de leur relativité, il est arrivé à la conclusion que la lumière du Soleil, par exemple, est courbée lorsqu'il passe à proximité d'un corps astral, d'une planète, par exemple, comme la Lune, le satellite ou la Terre. Et donc les astronomes n'avaient jamais observé cela. Ils ont regardé, ils ont essayé de mettre en évidence une telle courbure et ils l'ont trouvée exactement de la bonne intensité prévue par la théorie. Donc c'est une confirmation expérimentale qui a permis de valider la théorie de la relativité. Il y a eu plein d'autres confirmations après cela. – Voilà, maintenant les scientifiques disent aussi que la relativité est une théorie scientifiquement établie, mais qu'à un moment donné, il va y avoir une découverte qui va l'infirmer. – Oui, c'est ce qui permet de faire la distinction avec l'astrologie, par exemple. – Voilà, et donc par opposition à cette définition, les non-sciences, ce sont des disciplines qui ne permettent pas ce dialogue-là entre la théorie et l'expérience, comme par exemple l'astrologie, la voyance, la religion, le créationnisme. Donc il y a toute une série de disciplines qui parfois empruntent un vocabulaire scientifique et qui peuvent induire de cette façon des confusions dans l'esprit des gens, mais qui n'ont pas du tout cette rigueur et cette démarche de dialogue entre la théorie et l'expérience. – Vous nous avez livré lors de votre conférence une série de sondages très intéressants et à la question de savoir quelle était la définition des Européens sur la science, il y a lieu de s'inquiéter. – Pour les Européens, la science est essentiellement une étude en profondeur, un travail, une compréhension en profondeur. Aucune référence donc à ce dialogue entre l'expérience et la théorie, ce qui est inquiétant. – C'est inquiétant parce que d'après cette conception de la science, les gens prendront un travail sur le darwinisme, l'évolution par exemple, au même plan qu'un travail sur le créationnisme par exemple, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc ça ouvre la porte en effet à ce genre d'excès et au fait que la science est mise sur le même plan que des travaux qui sont non scientifiques. – La question de la science prend de plus en plus de place dans notre vie quotidienne, les nouvelles technologies. On n'est plus à l'époque de Galilée où on se demande si la Terre tournait, mais si Galilée a été enfermée, ce n'est pas tellement parce qu'il amenait des connaissances scientifiques, c'est parce qu'il remettait en cause la toute-puissance de Dieu et donc de l'Église et du pouvoir politique qui avait derrière. Aujourd'hui, il n'y a plus de Galilée, mais il y a quand même toute une question des nouvelles technologies, de leur utilisation qui se posent. Et si on n'a pas de scientifiques pour nous aider à décoder comment ces technologies fonctionnent, on peut difficilement les contrôler démocratiquement. – Il est évident que si le Parlement gagne en compétences, les matières s'élargissent et les sciences ont un domaine qui entre dans les compétences propres du Parlement. Il est évident là que certaines tendances pourraient freiner l'évolution des sciences ou leur donner une orientation qui n'est peut-être pas conforme à nos idéaux laïcs. – Je pense que la recherche scientifique court un risque face aux croyances, en tout cas qu'il faut être vigilant par rapport à cette possibilité. Et ce que j'ai entendu aujourd'hui montre bien que le lobbying existe et qu'il peut vraiment avoir une influence forte sur les décisions politiques. – On parle plus de science, bien entendu. Donc pour Kant, la science est le lieu de la vérité, est le lieu même d'une démarche rationnelle, d'une appréhension rationnelle de la réalité, mais de la réalité telle qu'elle nous apparaît à travers les organes des sens. Donc il distingue un usage légitime de la raison, qui est la raison quand elle porte sur les expériences et sur ce que donnent les données de la sensibilité, d'un usage illégitime de la raison. L'usage illégitime de la raison, c'est la raison qui croit apporter des vraies connaissances, alors même qu'elle ne travaille que sur elle-même. Quel exemple d'usage illégitime de la raison ? C'est toutes les preuves de l'existence de Dieu. C'est intéressant ça. Vous avez qu'un... Vous êtes à la tribune aujourd'hui le seul représentant d'une université qui se dit catholique, celle de Louvain. Alors est-ce que cette appartenance met-elle un frein ou force-t-elle à faire des concessions dans votre champ de recherche ? Sur le plan théorique, non. Je veux dire sur le plan théorique, c'est sur le plan de la connaissance. Parce que précisément, si on prend au sérieux la distinction entre connaissance et signification, ça libère au contraire les champs de la connaissance. Et on peut y aller sans aucun frein sur le plan de la connaissance. Par contre, sur le plan éthique, là, ça comporte bien sûr des contraintes parce qu'on ne peut pas faire n'importe quelle expérience. Et c'est vrai dans toute université. C'est la bioéthique, on oublie ça. La bioéthique, historiquement, vient des États-Unis après qu'une série d'expériences, de tests de médicaments a été fait sur toute une série de populations sans qu'ils soient informés. Actuellement, on juge que c'est inacceptable. Et tous les scientifiques... Quand on dit sur le plan éthique, je pense que tout scientifique a quelque part une limite. Il ne met pas la limite au même endroit. Mais sur le plan théorique, le fait d'être dans une université catholique ne comporte aucune contrainte particulière. Donc confusion des genres, ça c'était un petit peu votre sonnette d'alarme tout à l'heure. Et vous avez cité évidemment l'intelligent design qui opère cette confusion. L'intelligent design, s'il proposait cela comme une sorte d'interprétation philosophique de ce que dit le darwinisme, c'est défendable. Le problème de l'intelligent design, c'est qu'il se présente comme une théorie scientifique et en plus veut s'imposer au programme des cours de science. Et là, c'est totalement inacceptable. Là, ça devient indéfendable. Donc je pense qu'au contraire, effectivement, pour moi, l'intelligent design, c'est une dérive... C'est une formule plus acceptable qu'ils essayent de présenter, plus acceptable du créationnisme, si vous voulez, dans la formule initiale. Mais on est devant la même dérive. On est devant la même dérive. Ce n'est pas la seule que vous avez dénoncée, d'ailleurs. Non, c'est-à-dire, effectivement, je pense, si vous voulez, la distinction entre le registre de la signification et le registre du savoir ouvre la porte à toutes les interprétations. Et alors, présenter, par exemple, la théorie de l'évolution biologique comme quelque chose qui démontrait que Dieu n'existe pas, c'est tout aussi inacceptable sur le plan théorique et sur le plan épistémologique. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut être attentif des deux côtés. Et dans la perspective interculturelle, c'est vraiment très important de faire percevoir que la science n'est pas nécessairement porteuse de l'athéisme, entre guillemets. Mais la position athée est parfaitement respectable, bien entendu. Mais disons, il y a une dissociation à faire, là aussi, dans une perspective interculturelle. Avec aussi cette phrase assez importante que vous avez dite, qu'être scientifique, pour certains, c'est renoncer à sa culture de base. C'est une question. Je pense que c'est une question, si vous voulez, dans les autres cultures. Les autres cultures sont fières de leur culture, illégitimement. Alors, ils sont fières de leur passé, ils sont fières de leur histoire. Être fière de sa culture, ce n'est pas nécessairement être frileux. Donc, si vous voulez, tout le débat entre le particulier et l'universel, c'est clair que la science est porteur d'un discours de type universel. Mais que chaque culture s'inscrit dans une tension entre le particulier et l'universel. Et je pense que si vous dites aux scientifiques qu'il y a place pour une pluralité de discours interprétatifs, vous êtes dans une logique où, alors, il est plus facilement pensable d'être à la pointe de la scientificité, voire de la modernité, sans être un occidental. Au fond, tout le débat, c'est la distinction entre moderne et occidentale. Ici, on est en Occident. Moi, je suis un pur produit occidental. Franchement, je n'en fais aucun complexe. Mais ce qui me ferait problème, c'est d'être dans une dynamique d'écrasement et de dominance à partir de l'Occident. Donc, je pense, pour moi, le concept de modernité, c'est ce qui est universalisable, mais qui peut être parfaitement compatible avec d'autres cultures. Je ne pense pas que ce soit les croyances qui peuvent entraver la recherche scientifique. Il y a des gens qui ont des croyances qui, en effet, peuvent paraître, aller à l'encontre. Mais je pense qu'au contraire, un colloque comme celui-ci fait apparaître que des gens de convictions différentes, de convictions religieuses, non religieuses, sont capables de travailler ensemble. Mais la démarche scientifique, c'est tout autre chose. Ce n'est pas seulement croire ce qui est vrai, c'est essayer de comprendre la démarche scientifique qui est une démarche basée sur l'expérience et sur la reproduction de l'expérience. Et donc, je crois que chaque fois qu'on fait un petit pas pour la démonstration de ce qui est la démarche scientifique, on fait un petit progrès pour nos citoyens. Je pense que nous allons avoir une énorme difficulté. D'abord, nous l'avons déjà. Nous savons que l'ombre d'étudiants en sciences des durs diminue. Ce n'est pas une bonne chose. La deuxième chose, c'est deux facteurs qui influencent malheureusement, négativement. C'est l'Europe des classements, où on met en évidence les élites universitaires. Et donc, la grande question est de savoir si les élites universitaires vont oublier tout ce qui est la classe moyenne en termes d'attrait de la population. Le deuxième facteur qui est négatif, c'est bien entendu le facteur financier. Les catholiques, notamment, disent souvent que nous nous trouvons dans le domaine des croyances, devant l'indécidable. Eh bien oui, en effet, nous ne nous mettrons pas d'accord. Donc, arrivons directement à des conclusions positives. Séparer les magistères, d'une part. Et œuvrer à ce qui est le plus important, c'est-à-dire développer les connaissances pour un meilleur enseignement de ces sciences, en Europe notamment. La démarche scientifique elle-même, certains trouvent le moyen de la qualifier d'immorale. Ça, c'est un point crucial qui circule beaucoup dans les milieux extrémistes religieux parce qu'elles permettent de poursuivre des objectifs qualifiés d'immoraux. Le raisonnement, l'architecture mathématique des raisonnements scientifiques, elle n'est pas immorale, elle est amorale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Deux et deux, quatre, c'est moral ou pas ? J'ai découvert que la morue était plus apparentée au Saint-Pierre alors que je m'attendais à ce qu'elle soit apparentée à la Baudroie. C'est moral ou pas comme résultat ? L'algorithme qui a trouvé ces résultats tels qu'ils existent, qui met en œuvre un raisonnement pour mettre en ordre le vivant, cet algorithme est-il moral ou pas ? Bien sûr, c'est hors champ, c'est hors champ le cœur méthodologique des sciences. Nous avons des organisations politiques aujourd'hui qui veulent y réintroduire Dieu parce que Dieu serait le seul garant de la morale des applications de ces méthodes. Vous avez dans votre conférence attiré notre attention sur quelque chose d'essentiel aujourd'hui, c'est qu'il faut remettre à l'école une question fondamentale qui est le contrat du scientifique. En fait, qu'est-ce qu'un scientifique aujourd'hui ? Oui, nos élèves reçoivent beaucoup de résultats des sciences, mais il est rare qu'on leur dise comment ces résultats ont été acquis. Ce qui fait que les élèves n'ont pas les moyens de faire la distinction entre la dimension des savoirs et la dimension des croyances, des significations qu'ils ont reçues de leur famille. Et donc, je crois que pour aider cette distinction, il faudrait remettre à l'ordre du jour une pédagogie du contrat. Qu'est-ce que c'est qu'être scientifique ? Selon quelles règles du jeu nous élaborons nos connaissances ? Et pourquoi ces connaissances ont une portée universelle ? Il y a aussi un souci au niveau de la connaissance de la laïcité politique. Là, il y a aussi une déficience et peut-être qu'il y a lieu dans nos écoles de rappeler aux élèves, surtout où nous sommes face à une population multiculturelle. Oui, la laïcité politique, il serait souhaitable effectivement de la renforcer dans un cours d'éducation civique et même peut-être de faire un lien, pourquoi pas, entre cette culture laïque ou du moins cette compréhension politique de la laïcité comme un système qui va privilégier dans le secteur public ce qui est le plus largement partageable, profitable ? Et bien comment les sciences contribuent finalement à cet enrichissement de ce qui est commun, de ce qui est universel ? Les scientifiques, dans leur travail, dans leur façon de travailler, sont des laïcs, sans le savoir, j'ai envie de dire, sans l'avoir déclaré sur des banderoles. En fait, quand vous publiez un résultat scientifique, vous n'avez pas besoin d'écrire dans votre article votre appartenance religieuse ou vos opinions politiques. Les scientifiques sont organisés professionnellement de manière à ouvrir dans le champ public leur connaissance à la reproductibilité par d'autres. Et c'est donc ce qui est partagé, l'est, par un rapport au réel qui est l'expérience scientifique. Ce rapport au réel, chacun va l'entretenir pour remettre en cause ce qu'a dit le prédécesseur. Ainsi, ils vont converger par des remises en cause et des accords. Ils vont converger vers des résultats qui sont des biens publics. Qui sont des biens publics. Et donc, refaire le lien entre l'activité des scientifiques et une laïcité politique. On peut le souhaiter. On peut le souhaiter. C'est fondamental. Merci. Or, j'avais au Conseil de l'Europe présenté, l'année précédente, je crois, un autre rapport sur la diminution dramatique du nombre d'étudiants dans les disciplines scientifiques. Et qui est un sujet extrêmement préoccupant. On n'aura pas le temps de le développer maintenant, mais c'est dramatiquement préoccupant. J'enseignais à l'université d'Amiens. Je crois qu'on a le tiers des étudiants de ce qu'on avait avant. C'est en mathématiques. Donc, dans toutes les disciplines, c'est la même chose. Je vous donne la réponse. Du jour où on permutera les salaires des chercheurs, de ceux des joueurs de football, on résoudra déjà une partie du problème. Mais ça n'engage que moi. Alors, les lobbies religieux sont présents au sein du Parlement européen, du Conseil de l'Europe ou encore de la Commission. Mais sous quelle forme, en fait ? Quelle forme cela prend-il, en réalité ? Vous ne m'en voudrez pas de parler de la France quelques instants. On va discuter bientôt du renouvellement ou de la modernisation, peu comme vous voulez, de la loi bioéthique. On est tous dans le sujet. Et vous savez que sur l'utilisation des cellules sous-chambryonnaires, il y a une interdiction en France. Et vous savez qu'en France, c'est une démocratie un peu particulière. Tout se décide autour du président de la République, à l'Élysée. Et on sait que, de nouveau, on n'aura pas l'autorisation d'utiliser librement les cellules sous-chambryonnaires. Et j'ai trouvé un texte que vous trouvez sur Internet, d'un monsieur Harold Munich, qui est le conseiller pour la bioéthique du président de la République française, et qu'il dit, je résume, nous n'avons pas à nous substituer aux créateurs. C'est-à-dire que c'est directement un lobby religieux qui est très proche. – Clairement, on veut freiner la recherche scientifique. – Tout à fait. Donc on ne peut pas. C'est une interdiction religieuse. Et compte tenu de l'état de la politique française, manifestement, cette interdiction, qui est à la fois absurde et criminelle, je pèse bien mes mots, de l'utilisation des cellules sous-chambryonnaires, sera très certainement maintenue. Voilà un exemple précis. Alors maintenant, au Parlement européen, mais je ne suis pas parlementaire européen, au Parlement européen, les exemples sont multiples d'interventions. On peut citer, si vous voulez, une chose qui m'a paru intéressante. Il y a un de mes tubes qui avait proposé une résolution pour qu'on clarifie le rôle des lobbies. C'est-à-dire qu'on sache exactement qui finance ces lobbies, qui est derrière ces lobbies. Et il y a eu un amendement qui avait été proposé pour qu'on inclue effectivement les lobbies religieux là-dedans, ce qui permettait de savoir quelle est la religion qui est derrière l'église de Scientologie, pour prendre un exemple, qui est derrière les extravistes turcs. Bon, ça permettait de dire... Plus de transparence. Plus de transparence. Cet amendement a été refusé. Bon, voilà, sur l'influence des lobbies religieux. Je ne parlerai pas du lobby qui n'a pas gagné cette fois sur les racines chrétiennes de l'Europe. Il y a eu une pression extrêmement forte sur les gens qui rédigeaient le projet de constitution européenne pour qu'on inclue effectivement les racines chrétiennes de l'Europe. Alors que, pour moi, l'Europe, elle est d'abord l'Europe des Lumières. C'est-à-dire celle d'où est née la démocratie, d'où est née la science, etc. Donc, on n'en parle pas. Donc ça, c'est l'influence des lobbies religieux. Vous le voyez derrière moi, ce colloque Science et croyances touche à sa fin. Et pour rendre les conclusions, j'aime écouter Pierre Galland. Bonjour. Bonjour. Alors, ce colloque, évidemment, va nourrir les réflexions du CAL qu'elle a déjà mis en avant sur l'éducation et l'enseignement. Bien entendu, quand on passe une journée entière à essayer de voir à quoi sert justement la science, quel est son rôle, quelle est la frontière entre la science et les religions, je pense qu'on est dans la séparation de l'Église et de l'État. On est dans une vision de société, de construction de cette société, de défense des valeurs de ces sociétés, telles qu'on les a héritées quand même d'un passé où la science a été extrêmement positive, constructive de cette société et de cette démocratie. Alors, aujourd'hui, nous devons faire de cette science aussi un instrument de citoyenneté et cela, ça passe par l'éducation. Eh bien, que ça puisse faire partie demain de nos espérances, de nos volontés de voir nos enfants heureux dans cette société, capables d'assumer eux-mêmes, de manière libre-exaministe, leur devenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501